Dédicace à Rotman et à Jawet, on s'est séparés il y a quelques jours, ils sont partis vers l'Indonésie et côté Java. Donc on a passé le ramadan ensemble ici à Kuala Lumpur et maintenant là, moi il m'a fallu quelques jours pour réfléchir où j'allais aller pour la prochaine destination et je pense que j'ai tranché et je vais me diriger vers Java, donc retour en Indonésie. Donc comme vous avez pu le voir, le thème de cette vidéo c'est McDonald's en Malaisie à Kuala Lumpur, vous allez me dire c'est très local, je sais c'est très local, mais en fait il y a un nouveau burger qu'ils ont sorti, j'ai failli tomber, un nouveau burger qu'ils ont sorti et tu peux pas faire ça, tu peux pas mettre de l'ananas dans un burger, c'est dégueulasse, il faut arrêter, donc je vais aller tester et en même temps on va comparer les prix comparés à l'Europe, parce que le prix n'a rien à voir avec l'Europe, à tout de suite, là il est en train de prévoir. Un rat comme ma jambe là qui vient de sortir. C'est de la grosse drâche, je suis dans la mer, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le centre commercial. C'est la trempette, tous les jours à la même heure il pleut. Je commence bien mon blog, moi je suis déjà trempé. McDonald's, encore à l'ancienne, à l'américaine. Oh c'est quoi ce truc de fou ? Ils ont carrément mis un pari d'attractions dans le centre commercial, j'ai jamais vu ça. Bon je vais commander, on va voir ce qu'il y a. Donc je mange ici, burger, donc je vais directement aller au burger bizarre, vous voyez, burger avec de l'ananas, donc je vais me prendre un, j'hésite, 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 on va prendre celui-là. Je vais en faire un menu, le prix les gars c'est, pour 3€ t'as un grand menu, pour 3€, la boisson, un truc en particulier. Non, je vais juste prendre un coca pour la boisson, ça va la faire, un large, des frites, ça c'est spécial, je sais pas si c'est en Europe, bref, je prends pas. Les nuggets, les amis, c'est moins de 50 centimes. Donc je rajoute les nuggets, la sauce c'est gratuit, donc là mon menu tout compris, grand menu avec ce genre de Big Mac à l'ananas avec les nuggets, ça va coûter 3€ et des poussières, 3,50€ je pense. Donc il y a quoi d'autre ? Vous allez voir il y a des menus un peu bizarres ici, on a carrément des plats avec du riz et du poulet, ça c'est particulier ici. Donc très bizarre, parce qu'ici ils consomment beaucoup de riz et du poulet, donc ils sont obligés de faire ça, sinon il n'y a pas de vente. Donc voilà, ça fera l'affaire, ça c'est bon, ça c'est une sauce pimentée d'hamburger. Mais bon, je vais pas prendre ça, je vais payer, donc je passe au paiement, et on se revoit à table, à toutes les amis. Merci de mon plateau, on va faire une unboxing de Skia. Donc voilà, très bien présenté comme d'habitude. Donc mon coca, les nuggets, les frites, le fameux burger, il est là. Ouh, le pain il est beau. Le pain il est pas comme d'habitude. Donc l'ananas, ah ouais. Oh les crevards. Il manque une viande là, c'est pas possible. Il y a une erreur. J'ai pas commandé sous l'homme. Je peux même pas voir. Ouais bref, bon. Bon, je vais goûter ça. Ça c'est la sauce barbecue. Alors voyons voir. C'est bien. Ah non, il y a deux viandes en fait, j'avais pas vu. Mais c'est pas la même viande que la viande du Big Mac. Leurlue. Ah le pain au lait par contre, le pain il est bon. Donc je vais taper un croix avec l'ananas. La sauce elle a un goût oriental. Je suis surpris. Oh je suis surpris. J'ai besoin d'or. Il y a le coca. Peut-être c'est pas bon, mais regardez. Il y a le coca qui fait un truc ici. Je sais pas comment ils en saient. C'est de la drogue. En fait, il n'y a pas de goût en fait. Le seul goût, c'est le goût de la sauce. Tu retires la sauce, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de goût. Et j'ai remarqué un truc. Je sais pas si vous avez remarqué aussi. C'est que dans les McDonald's maintenant, la viande, ils l'ont rétréci. Mais c'est abusé. C'était pas comme ça avant. Mais un peu quand j'étais petit, la viande, elle était comme ça. En fait, l'ananas, il vient apporter le côté un peu plus humide du burger. Parce que sinon, sinon c'est trop sec. McDonald's c'est trop sec. C'est abusé. La différence de prix entre eux ici, entre l'analysie et l'Europe, c'est trop. Maintenant, ça arrive à des 12 euros pour un menu McDonald's pour arrêter. Ici, un menu Big Mac, grande taille, 12,50 euros, 2,80 euros au maximum. Et les nuggets, je vous ai pas montré. Ça va. Ça coûte 25 centimes. 4 nuggets, 25 centimes. Le seul pain positif de ce burger, c'est le pain. Le pain, il est bon. Bref, ça passe bien. T'as une faim et tout, tu viens, ça part très bien. Voilà. En fait, j'ai hésité à faire cette vidéo au McDonald's. Je me suis dit, mais en fait, ça ne te respecte pas trop à ma chaîne. Ma chaîne, c'est le voyage. C'est la découverte. La rencontre avec les gens. Et puis, je me suis dit, ben, j'ai vu que c'était en tendance, là, sur YouTube. Et je me suis dit, ok, c'est un McDonald's, mais c'est un McDonald's en Malaisie et c'est différent. Ça propose différentes choses. Et aussi, surtout pour le prix. La différence de prix, alors là, je me suis dit, c'est bon. J'ai vu ce burger avec de l'ananas, je me suis dit, ok, et pourquoi pas, et voilà. C'est aussi l'occasion de vous donner des nouvelles aussi. Et après, je ne vous cache pas, un McDonald's, de temps en temps, quand en Asie, ça passe toujours bien. Parce que moi, j'ai du riz tous les jours, trois fois par jour, ça, ça tue. Même si j'ai pris l'habitude, j'ai commencé à m'habituer. La première année, c'est compliqué. Mais dès que t'as passé le cap d'air, l'alimentation avec du riz tous les jours, ça te vient d'une habitude. Et puis quand tu reviens à un burger, soit un burger bidon comme ça, ou un vrai burger, ça fait du mal. Il est bidon, mais je ne tape. Je dois mettre une note comparé aux autres burgers. Parce que là, le Big Mac, maintenant, il est éclaté, il est devenu éclaté, le Big Mac. La viande est trop petite, tu n'as plus le goût de la viande. Donc celui-là, je lui mets un 6. Nugget, classique. Ça, vous connaissez. Je vais terminer le manger. Et puis, on ira vite fait faire un tour dans le centre commercial. Je vais vous montrer des trucs un peu différents. Je vous dis à tout de suite. À l'intérieur du centre commercial, on retrouve des machines comme ça pour jouer. Hier, j'ai trouvé un ringgit. Donc je vais tester, ça coûte un ringgit. Pourquoi pas. Vas-y, mange. Je ne veux pas en manger. Mon billet, il est pourri, je crois. On va voir si ça fonctionne. Un jeton. Je vais jouer où ? Allez, on va se prendre un petit Goku. Non, c'est plus intéressant, ça. Je ne sais pas quoi prendre. Il me faut voir un petit truc vite fait. Une montre ? Non, pas une montre. Adverg. Je vais aller pour une carte Pokémon. Ok. Souhaiter moi. Bonne chance. Comment on fait ? C'est parti. Ok. Marouane, rentre chez toi. Tu me casses ? Je suis dégoûté. Je me suis fait hachier. Je suis fait hachier le chah. Je ne suis pas le seul à avoir perdu. En vérité, je crois que je vais clôturer cette vidéo, c'est mieux. Donc comme ça, elle sera courte. Et concis. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Pour la prochaine épée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne Bonne St44 一 Et Merci.